... Blocage, perturbation et manifestation dans toute la France pour cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. A Paris, la mobilisation est un succès. 800 000 personnes selon la CGT, 119 000 d'après le ministère de l'Intérieur. Des chiffres records depuis le début du mouvement. Ça fait depuis le début, on nous dit qu'on n'allait pas rester ensemble dans l'unité syndicale. On nous dit qu'il y a peut-être un déclin de la mobilisation. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a un regain de la mobilisation par rapport à la dernière fois. Les gens ne cèderont pas, monsieur le Président. Ils ne cèderont pas. Il s'agit de deux ans de leur liberté que vous voulez leur confisquer. Le gouvernement comptait sur l'essoufflement du mouvement après le 49-3, y compris après l'intervention du Président de la République. Tous les chiffres qui nous remontent montrent qu'on est dans un très haut niveau de mobilisation. Si j'étais scénique, je dirais merci à Macron. S'il pouvait intervenir avant chaque manifestation, ça serait très très bien. C'est ça qui a mis les gens dans la rue ? C'est la réponse du berger à la bergère. Hier, on a eu un Président de la République particulièrement arrogant. En haut, là, il y a ces jeunes. Vous disiez quoi ? Vous êtes bloqués, c'est ça ? En haut de l'abribus, vous êtes bloqués ? Vous êtes bloqués ? Vous êtes bloqués ? Vous êtes bloqués ? Vous êtes en direct sur LCI ? Ça charge de tous les côtés, donc... Comment ? Donc, ils se font... Ça charge de tous les côtés, on ne peut pas descendre. Vous voyez ? Ça charge de tous les côtés, on ne peut pas descendre. Vous voyez ? Moi, ce que j'ai surtout vu, c'est des violences des policiers, pour l'instant. C'est-à-dire que j'ai vu des charges, j'ai vu des jets de grenades. Et pour l'instant, les manifestants sont joyeux, pacifiques, enthousiastes. Et les seules choses que je les ai vues incendier, c'est des poubelles. Un mécontentement parfois exprimé plus violemment. À Lorient, les poubelles de ce commissariat ont été incendiées cet après-midi, en marge de la manifestation. Il s'est passé plusieurs choses, et il y a également... Pardon, mais... Sérieux ? Tu vas me faire... Elle vient de se faire piquer son micro. C'est extrêmement grave, et le président de la République se comporte en République comme un casseur. Avec pas mal de personnes... Qui visiblement n'ont pas vraiment envie de dialoguer. Voilà, vous voyez ? Non, parce qu'on l'a regardé plusieurs fois d'ici en plateau, qu'on ne voit pas ce qui se passe. On ne voit pas le pavé. Gérald Darmanin qui dénonce des attaques inacceptables et des dégradations, vous venez de le dire, contre la sous-préfecture et le commissariat de Lorient. Il adresse ses pensées aux fonctionnaires blessés. Je le demande, qu'est-ce qu'il va mettre en place pour que ça s'arrête ? On est passé dans autre chose, et que la monarchie présidentielle, ça suffit. Je suis quasiment sûr que cette loi ne sera pas promulguée. Par quel biais, je ne sais pas, mais je pense que cette loi ne sera pas promulguée. À l'issue d'une mobilisation comme celle-ci, il ne faut pas être dans le déni, il ne faut pas penser que l'on va effacer les choses. Il y a un avant, il y a un après. Et il y a un désaccord qui va persister sur la question de l'âge de départ à la retraite. Par contre, il y a des sujets. Et il y a des sujets nombreux qui permettent de renouer un dialogue. Je le propose au président, retirez votre texte et donnez le dossier à ceux dont c'est le boulot. Les conseils d'administration de la sécurité sociale, où il y a dedans les patrons et les représentants syndicaux. C'est à eux de s'arranger. Je ne crois pas du tout au fait que, d'une journée à l'autre, en espace de 12 heures ou de 24 heures, on passe d'une situation de conflit à une situation d'entente. Les choses se font progressivement. Cet internaute a eu l'œil pendant l'interview d'Emmanuel Macron hier. Il a remarqué que le président qui portait une montre pendant les dix premières minutes l'a retirée discrètement sous la table avant de la poser à côté. Au moment où on a un monarque républicain qui ne tient pas compte du débat parlementaire et d'un peuple qui s'exprime et un président qui dit que le peuple n'est pas légitime, on fait appel à un monarque, alors certes, qui a bien moins de pouvoir. Il n'a pas le 49-3, lui. Certains pensent que le chef de l'État avait oublié qu'il portait une montre de luxe incompatible avec l'effort qu'il demande aux Français avec la réforme des retraites. Oui, peut-être. Autre hypothèse, la montre tapait un peu trop fort sur la table. Il y a les blocages. Donc on aura l'occasion sans doute de pouvoir préciser les forces de l'ordre qui seront nombreuses pour accueillir bien évidemment, comme il se doit, notre ami britannique. Il est le bienvenu parce qu'il représente le peuple anglais aussi longtemps que le peuple anglais n'aura pas fait le nécessaire, c'est-à-dire instaurer une république parce que les Anglais, un jour ou l'autre, auront une république comme les Espagnols et comme tous les pays libres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada